L'investissement dans la fibre, c'est un investissement pour le long terme et encore une fois, c'est un bien commun, c'est la priorité. Et ce que nous vivons avec le Covid actuellement montre que c'est vraiment un besoin. D'abord, nous avons une région qui a moins de grosses agglomérations métropoles que d'autres. Ce n'est pas une excuse. Nous avons aussi effectivement du retard sur notre réseau fibre. On a besoin de bosser dessus. On en a déployé presque 100 000 et il y en a encore 1 300 000 à faire. Donc nous avons mis les bouchées doubles depuis maintenant plus d'un an avec un nouveau contrat avec une entreprise qui est en train de déployer le réseau. Megalys est en train de construire un réseau de fibres partout en Bretagne. Il y a 1 400 000 prises à construire puisque nous avons promis d'aller dans toutes les maisons de toutes les bretonnes et de tous les bretons. Les réseaux denses assumés par le privé, c'est les métropoles, les agglomérations. Ça représente 40% de la population, c'est beaucoup, mais c'est 10% du territoire régional. Et nous, nous avons 90% du territoire régional à couvrir pour couvrir les 60% de populations qui restent. L'année dernière, nous avons changé de méthode. Au lieu de couper le marché en plein de petits marchés, on a pris un gros marché avec une grosse entreprise, Action, qui est une filiale de bouille de construction, qui aujourd'hui a le marché pour réaliser le 1 100 000 prises qu'il lui reste à faire dans le marché. 1 100 000 prises à faire pour ce marché-là, c'est à la louche 900 millions d'euros de travaux que nous avons financés. Et là, les chantiers sont en cours, il y en a 200 en Bretagne. Et pour être au rendez-vous 2026, puisque nous avons promis 2026, il va falloir en faire 150 000 par an. C'est considérable, 150 000 prises par an. C'est le travail qui est en cours, on recrute du monde. D'ailleurs, je le dis au passage, les entreprises qui travaillent pour nous recrutent beaucoup de monde, mettent en place des plans de formation, parce que le point de blocage pour le déploiement de la fibre en Bretagne, ce n'est pas l'argent, on a trouvé aujourd'hui le tour de table de ce projet à plus d'un milliard. Le problème, c'est de trouver des hommes et des femmes pour réaliser ce réseau, en plus de la crise Covid que l'on vit tous ensemble.